Le rapport des hommes à la coiffure A-t-il changé ces dernières années ? La tendance hipster a été le déclic. D'un coup, les hommes avaient des coupes au code précis. Certains sont devenus addicts aux coiffures et aux barbières. Auparavant, la plupart des hommes avaient une vision très pratique de la coupe de cheveux. Il fallait que ce soit rapide et efficace, dans une approche presque hygiénique. Mais la mode hipster a ses limites. En plus d'être passagère, elle était trop codifiée. Tout était catégorisé et pas adapté à chacun. Or, l'homme a pris conscience que son look capillaire est une véritable identité. Fini les coiffures uniformes, l'ongue au-dessus est rasée sur les côtés. Désormais, le mot d'ordre, c'est la diversité. L'enjeu des prochaines années sera certainement de s'adresser à tous les hommes de manière transgénérationnelle, en ville ou en campagne, afin que chacun crée sa propre identité capillaire avec son coiffeur. Aujourd'hui, il faut donc compter sur une multitude de looks, de longueurs variées, plus de douceur et moins de contrôle dans la coupe. Il y a un esprit marin avec les cheveux, un peu salé, ondulé. On revient aux cheveux plus longs, plus vivants. On aura quand même du court, mais avec des lits moins marqués qu'avant. Un peu façon d'indie-anglais, avec des pattes et muques plus longues, Les hommes ont pris à dompter leurs cheveux et n'ont plus peur des coupes floues, sauvages, du man-ban aux cheveux au vent. La diversité capillaire masculine n'est pas sans nous déplaire. Quand on parle de coiffure pour hommes, force est de constater que les joueurs de football sont une source d'inspiration. Si David Beckham a lancé la coupe hipster, Paul Pogba, à part la suite, crée un souffle de street dans le monde capillaire. Il a en effet incarné la coiffure hyperiopène, graphique, rasée à la tondeuse. Le joueur de foot est une référence pour certains hommes. « Générique » Assalamualaikum, je m'appelle Amade. Et c'est d'être dans la ville d'un côté de l'école. Je suis en train de faire des deux semaines, j'ai eu l'époque de la structure. En ce qui concerne cette structure, il y a été créé de l'école des enfants et l'école des enfants. Les gens qui ont été intéressés à l'école de la classe classique Et pour lesquels nous avons essayé d'être une grande classe, et nous avons essayé d'écrire une classe moderne, comme les Zara, les Degra D, les Stample, les Degra D, 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 les Degra D. Aujourd'hui, on pense à l'évolution capillaire d'Antoine Griezmann qui est décolorée et bouclée. Demain, on pourrait imaginer un retour à la permanente couronne, mais cela concerne surtout les plus jeunes, et ce sont des tendances éphémères. En 2021, les tendances du passé font plus que jamais leur grand retour, et les coupes de cheveux couronnes n'en sont pas épargnées. On le voit notamment avec le succès de la course courte en dessous, popularisé par le personnage de Tommy Shelby dans la série Peaky Blinders. Ce ne sont plus uniquement les stars du cinéma, du monde sportif ou de télé-réalité qui travaillent leur image. De nos jours, n'importe quel homme souhaite améliorer l'image qu'il dégage au quotidien, qu'il soit étudiant, adolescent, cadre ou travailleur indépendant. Une coupe de cheveux dite classe et stylée devra avant tout suivre les tendances et s'adapter au style de la personne. Sous-titrage ST' 501 La coupe de cheveux joue un rôle primordial sur l'apparence en dehors de la tunis vestimentaire. Choisir une coupe à la mode et adaptée à la forme de votre visage, par exemple, ne laissera pas indifférent les personnes que vous croiserez au quotidien et vous aidera à vous sentir mieux dans votre peau. Est-il important de bien choisir son style? Ce n'est pas parce qu'une coupe convient à d'autres personnes qu'elle va forcément vous correspondre. Sachez que l'objectif est avant tout de mettre votre visage en avant. Si certains coupes sont plus adaptées au visage lent, d'autres s'accordent plus aux faces arrondies ou carrées. Ils en vont de même par rapport à la forme ou la taille des oreilles. Si vos oreilles sont plus décollées, voire très décollées, évitez les dégradés ou le rasage à blanc sur les côtés. Il est aussi préférable d'adopter un style de coupe de cheveux qui colle avec votre personnalité. La classe de l'Esprit des cũ de cheveux de la classe, le genre de classe, c'est un style d'aides ou des effets. Bonjour, je suis Anas. C'est pour moi deux ans. Pour l'amener la classe moderne des paysages, c'est la classe moderne des gens d'une des femmes, vous serez beaucoup dans la classe du civine Arts, des produits, des produits, des feux et des sauvages. En cours de l'amener la classe classique, on a fait des principes. Il y a la classe du classique, il y a des difficultés creatures. Je me suis dit, on a fait que tu veux faire du bouchard, qu'il faut faire des des risages, les gomages et les complages, et tu ne sais pas si tu peux faire des choses. On a fait du ton d'eau ou tu peux faire du ton d'eau. Tu fais du ton d'eau ou tu peux faire des 1500€ en 1000€. J'ai eu l'impression que ton d'eau était simple. Tu peux faire du ton d'eau ou tu peux faire du ton d'eau ou tu peux faire du bon ? Cheveux lents Ce n'est pas par hasard si de plus en plus d'hommes optent pour les coupes de cheveux lents. Ce type de coiffure se porte de différentes façons. Pour un look à la fois cool et élégant, optez pour le ban, chignon qui tire l'ensemble de la chevelure pour former une boule sur l'arrière. Vous pourrez aussi détacher vos cheveux lents. La tendance actuelle est de tout rabattre en arrière et trouver le juste milieu, entre le trop rangé et le trop négligé. La boule à zéro Et pourquoi pas ? Oui, la boule à zéro est une coupe et elle est très à la mode. D'ailleurs, de nombreuses personnalités ont déjà opté pour ce style, parmi lesquelles l'acteur Colin Farrell, le célèbre footballeur brasilien Ronaldo, ou encore la star du rap français Soprano. Votre implantation capillaire, une calvitie naissante ou la flamme de passé des heures à se coiffer le matin peuvent vous faire pencher pour ce style de coiffure radical, mais non moins élégant. Adopter ce type de coupe vous permettra de paraître plus grand, plus rivi et plus fort. La preuve, pensez à tous les acteurs ou sportifs célèbres qui ont déjà choisi un crâne rasé pour affirmer leur style et leur virilité. Le style ondulé, bouclé et stylé Contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, avoir des cheveux ondulés ou bouclés, longs ou mi-longs, n'est pas obligatoirement une contrainte. Vous pouvez bien mettre vos boucles en valeur en les laissant mi-longs et en bâtons par exemple. En plus, en utilisant une cire coiffante de qualité. Votre coupe sera facile à ajuster et vous ne passerez pas des heures à les coiffer chaque matin. La meilleure solution pour apporter un style cool et classe à votre coiffure est de lui donner une coupe proche de l'Undercat, C'est-à-dire très court sur les côtés et la nuque avec un peu plus de longueur sur le dessus. Pensez à adapter votre style à la texture, la densité et la couleur de votre cheveux. Et vous, quelle coupe allez-vous faire?